Salam, alaykoum. Aujourd'hui, on va voir les connecteurs logiques. Alors, on utilise les connecteurs logiques dans un texte pour relier des idées ou pour organiser des éléments dans un texte. Donc voilà un petit peu l'utilité des connecteurs logiques. C'est soit pour relier, pour accorder des idées ou bien pour organiser le texte. Par exemple, il a réussi son entretien d'embauche car il s'est bien préparé. Donc là ici, on a utilisé un connecteur logique. On a utilisé car. Deuxième phrase, il a réussi son entretien d'embauche pourtant il n'a pas été retenu. Là, on a utilisé le connecteur logique pourtant. Alors, les deux connecteurs, bien sûr, n'expriment pas la même chose. Ce n'est pas la même idée. Quand on dit il a réussi son entretien d'embauche car il s'est bien préparé, ici, le car c'est la cause. Voilà la raison. La cause pour laquelle il a réussi son entretien d'embauche. Il a réussi son entretien d'embauche. La cause c'est quoi ? Il s'est bien préparé. Voilà, on utilise. Si on veut justement donner l'idée de la cause, on va utiliser car ou bien d'autres. On verra après qu'il y a plusieurs mots pour exprimer la cause. La deuxième phrase, cette fois-ci, on ne va pas exprimer la cause. Là, on exprime une opposition. Il a réussi son entretien d'embauche. Donc, l'entretien s'est très bien passé. Pourtant, il n'a pas été reçu. Il n'a pas été retenu. Donc, ici, on a une opposition. Normalement, quand on réussit son entretien d'embauche, on est retenu. Voilà, on a été pris. On a été embauché. Tout s'est bien passé. Là, non. Là, il a réussi l'entretien, mais peut-être pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas, il n'a pas été retenu. Donc, ici, comme on veut exprimer l'opposition, on utilise pourtant. Bon, après, il y a d'autres connecteurs logiques aussi pour exprimer l'opposition. On va voir d'autres exemples. Alors, on utilise les connecteurs logiques dans les textes explicatifs et argumentatifs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est un texte explicatif et argumentatif. Je prévois, Inch'Allah, de faire une vidéo pour les textes comme ça. On va faire un cours sur les textes explicatifs, textes argumentatifs, etc. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va voir des exemples sur les principaux connecteurs. Donc, des connecteurs, il y en a plein. Voilà, on va en voir quelques-uns. On va dire peut-être les principaux. Voilà, les principaux connecteurs logiques. Cette fois-ci, on va juste voir pour les idées. Donc, pour la cause, comme on a vu tout à l'heure, on peut utiliser car, parce que, puisque, en effet, effectivement, etc. Il y en a d'autres. Pour exprimer la conséquence, on va dire donc, ainsi, aussi, c'est pourquoi, en conséquence. Pour exprimer l'opposition, comme l'exemple, mais, cependant, pourtant, toutefois, au contraire. Et pour exprimer la condition, on va utiliser si, à condition que, au cas où, etc. Donc là, c'était les connecteurs logiques pour les idées. Maintenant, on va voir les connecteurs logiques pour l'organisation, pour organiser un texte. Donc, si on veut, par exemple, ajouter quelque chose, on veut ajouter une idée, on va utiliser de plus, par ailleurs, d'ailleurs, en outre, pour ordonner, pour ordonner le texte. On donne un exemple, ensuite, on veut donner autre chose. On peut dire, d'une part, d'autre part, premièrement, deuxièmement. Si on veut donner un exemple, on va dire, par exemple, en particulier, comme, si on veut donner un point de vue, on va dire, selon x, selon une personne, selon un tel, voilà, et ensuite, on développe. Selon x, d'après x, ou bien, si je veux donner mon point de vue à moi, je vais dire, pour ma part, je pense que, etc. Pour conclure, on peut dire, tout simplement, en conclusion, finalement, enfin, etc. Donc, vous voyez un petit peu l'utilité des connecteurs logiques pour les idées et pour l'organisation. Donc, pour résumer, les connecteurs logiques servent à structurer le texte et, donc, ils structurent les idées et l'organisation du texte. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura servi à quelque chose. À la prochaine. Inch'Allah.